Déclaration des députés Le député de York-Southweston Merci Monsieur le Président Hier, j'ai reçu une lettre de Dorothy Rodriguez Dirigeante d'une entité communautaire Cette personne est décédée Après avoir travaillé avec les populations vulnérables Pendant longtemps Monsieur Rodriguez n'avait pas l'équipement De protection individuelle dont il avait besoin Et donc il a attrapé la COVID-19 Et Dorothy Essayait de lui donner accès à un traitement Mais elle n'était pas en mesure de le faire Ils sont en deux Après le décès de leurs proches Ils sont préoccupés que d'autres familles Fourent face à une telle situation Dorothy mérite avoir vos chapitres Et elle veut savoir si Le sort de son mari S'est produit en raison d'une tendance De discrimination raciale C'est quelque chose qui met la lumière Sur l'importance de faire la collecte De données raciales Elle ne veut pas que nous tournions le dos Au parti pris ratio Juste car une institution a un régime en place Pour traiter équitablement les gens Cela ne signifie pas que ces choses Sont vraiment mises en place Donc je demande aux députés D'honorer sa demande Et d'apporter des changements systémiques A notre province Je tiens à rappeler aux députés Que nous faisons des déclarations des députés Et je demande aux députés Donc De ne pas parler trop fort Pour que nous puissions entendre Le député qui a la parole Déclaration des députés La députée de Oakville-Nord-Burlington Merci, Monsieur le Président La pandémie de la COVID-19 En Ontario nous a obligés De changer notre façon de vivre De faire des échanges De voir des amis Et de nous amuser Nous avons aussi dû voir des changements Pour ce qui est des services Dans les lieux de culte À Oakville-Nord-Burlington J'ai consulté plusieurs dirigeants confessionnels Sur cet enjeu Le gouvernement a dû poser des gestes Pour limiter les rassemblements publics Mais ces dirigeants veulent savoir Quand les lieux de culte pourront rouvrir Les services au volant sont maintenant permis Mais ce n'est qu'une étape partielle C'est pour ça que nous allons organiser Une réunion demain Organisée par le ministre du Travail Sur la réouverture de ces lieux de culte Nous allons effectuer cette réouverture sécuritairement Et les lignes directrices seront suivies Afin de protéger les plus vulnérables Et les personnes âgées Ces cérémonies sont très importantes Pour un très grand nombre de personnes Et nous sommes donc reconnaissants Que les gens prient à ce que cette pandémie Prenne fin Nous devons travailler ensemble Pour que ces lieux de culte puissent rouvrir Déclaration des députés La députée de Toronto-Saint-Pence Dites son nom Je suis en solidarité avec la famille De Regis Kuczynski-Packett Et je demande au gouvernement De tenir une enquête publique sur son décès Les gens veulent que le gouvernement Arrête d'oublier ses responsabilités Vis-à-vis de la discrimination raciale Et donc le Premier ministre Nous a dit que le racisme systémique N'existe pas en Ontario En fait, entre 2013 et 2007 Les personnes noires Étaient 20 fois plus probables D'être tuées par la police Ces personnes constituent la majorité Des travailleurs essentiels Qui sont décédés en raison de la COVID-19 Et en raison du manque d'équipements Fournis par le gouvernement Les étudiants noirs et les élèves noirs Font face au racisme contre les noirs À tous les jours Voilà la province dans laquelle nous vivons On ne vit pas dans cette province imaginaire Que vous avez évoquée Lorsque vous niez l'existence Du racisme systémique au Canada Vous niez la nécessité D'apporter des changements systémiques Si nous voulons Comprendre les effets De la suprématie blanche Le gouvernement doit faire son travail Il doit arrêter d'ignorer nos expériences Le groupe parlementaire noir Et l'opposition officielle Continueront de demander des changements Tant que les institutions Ne protégeront pas l'ensemble des ontariens Y compris les ontariens noirs Merci Déclaration des députés Le député de Down Valley Nord Merci Monsieur le Président Au moment où il y a beaucoup de mauvaises nouvelles À la une J'aimerais partager quelque chose de positif Les gens de ma circonscription De Down Valley Nord Y compris Plusieurs Canadiens très généreux D'origine asiatique Viennent en aide aux autres On a fait un don De quelques dizaines de milliers De pièces d'équipement De protection individuelle À l'hôpital North York Et dans les foyers de soins De longue durée locaux Et grâce à nos restaurants locaux En fait des élèves du secondaire Ont même donné de l'argent Pour acheter des équipements De protection individuelle D'autres préparent des repas À la maison Pour les travailleurs du secteur de la santé Beaucoup de foyers Pour personnes âgées Ou plutôt beaucoup de personnes âgées Qui vivent dans des tours d'habitation Se sont fait donner des masques Afin qu'ils puissent se protéger Les propriétaires des épiceries Viennent en aide aussi aux familles Et donc je les salue De leurs efforts extraordinaires Et je les en remercie Déclaration des députés Les députés de London North Centre Merci Monsieur le Président C'est une honneur de prendre la parole En Chambre Pour reconnaître le moi De la fierté gay Il faut que nous déployions des mesures Pour mettre un terme à la discrimination Depuis longtemps Le NPD se bat en solidarité Avec la communauté gay Nous avons fait en sorte De refléter les besoins Des personnes trans Dans le code des droits de la personne On a maintenant un programme scolaire Qui comprend les familles LGBTQ Pour que les âgées puissent se voir Pour refléter dans leur éducation Il y a quand même des erreurs Dans ce programme scolaire Mais je suis heureux Qu'on ne se sert pas De la version de 1998 Cependant Il y a du travail A faire Les personnes LGBTQ Ont du mal à accéder Aux services de la santé Trop grand nombre De personnes âgées LGBTQ Sont obligées De cacher Leur orientation sexuelle Il est dommage Que ces personnes Doivent vivre Dans des circonstances Où ils ne se sentent pas à l'aise Nous avons proposé D'autres mesures Pour venir en aide Aux personnes LGBTQ Le mois de la fierté Sera différent Cette année Et donc j'implore Ou plutôt Je remercie Des institutions Qui ont fait preuve De soutien A cette communauté Déclaration des députés Le député Simco Gray Merci monsieur le président Je tiens à reconnaître Les efforts d'un entrepreneur Dans ma circonscription Qui travaille d'arrache-pied Pour démarrer Pour démarrer Son entreprise De parachutisme Lesley Farkas Vaut créer Une piste D'atterrissage Pour des fêtes Tels que La fête du Canada Donc Il s'est vu Nier La demande Pour ces atterrissages Mais le ministère Des richesses naturelles Se penche Sur sa demande Le parachutisme Le parachutisme Est une activité sécuritaire Et réglementée C'est un sport populaire Qui s'améliorera l'économie A Wasaga Beach Soutenir le loisir en plein air Est une priorité du ministère Des richesses naturelles Et donc si le gouvernement S'intéresse à la croissance économique Il devrait Mettre un terme Aux formalités Administratives Qui ont miné Les rêves De M. Farkerson J'attends avec impatience La réouverture de la plage Et Je veux qu'on permette A ce qu'un drapeau canadien Tombe d'un avion Pour Passer à des célébrations Sur cette plage Le député De Stormont Dundas Southland Gary Monsieur le Président Je tiens à reconnaître Floor Dingwall Qui était Producteur laitier Dans ma circonscription La vie agricole A été difficile Mais Floyd avait toujours Le temps de contribuer A sa communauté De Burwick Il a partagé Ses expertises Avec des autres Et en fait Il a reçu Une récompense En 1985 Finalement Il a rencontré La reine Il a même visité Sa ferme laitière Sa ferme laitière En 2011 Floyd Il a été conseiller Municipal Et maire En 1995 Il a commencé A s'intéresser Aux questions Reliées à la protection De la nature Il a beaucoup fait Pour la réalisation De McIntosh Park Et donc Il a reçu Un prix En 2012 Pour ses contributions Et il avait dit Dans un article Qu'il levait beaucoup Aux organismes communautaires J'offre mes condoléances A sa famille Le député de Brampton Est Je ne peux pas respirer Ce sont les derniers mots De George Floyd Avant son Meurtre aux mains De la police Les gens manifestent Contre le racisme Contre les Noirs Et certaines personnes Comme le premier ministre Se disent Qu'on est différent En Ontario Mais en fait Le Canada L'Ontario Cette chambre Toutes ces choses Ont été bâties Sur un fondement De racisme Sur l'esclavage De personnes autochtones Et plutôt De reconnaître Cette injustice Notre premier ministre Lani Elle mine Les institutions Qui sont censées Contrer Le racisme Et les inégalités En réduisant Le budget De la direction Contre le racisme Donc Faisons davantage Demandons La justice Ménons Des enquêtes En cas De De meurtres Par la police Investissons Dans nos communautés Et dans les services Qui nous permettront De mettre un terme À ces inégalités Nous avons besoin De justice Et tant que On n'aura pas La justice On continuera De nous Battre Pour la voir Merci Merci Déclaration Des députés Le député De Willowdale Merci Monsieur le Président Au cours Des dernières semaines Moi j'ai pu saluer Des personnes Qui ont été À la hauteur Des défis Dans nos communautés Je tiens à reconnaître Les dirigeants confessionnels De cette province Willowdale Est une communauté Extrêmement diversifiée Et peu étonnant Que nous avons Toute une variété De lieux de culte Il y a des services Offerts en anglais En chinois En russe Et en d'autres langues Les derniers mois Ont été difficiles Pour les communautés Confessionnels Se rendre dans les lieux De culte Est quelque chose De très important Pour un très grand Nombre de personnes Donc le travail Des groupes confessionnels Se poursuit Durant cette pandémie J'ai assisté À des cérémonies virtuelles Et donc j'ai vu À quel point Les gens de Willowdale Soutiennent Les uns les autres En fait Il y a le Kindness Project Qui sert À effectuer Des livraisons De repas Aux personnes âgées Il y a aussi Sean De Faith Church Et Bruce De Willowdale Baptist Qui travaille Avec d'autres Églises Pour créer Des pratiques Exemplaires Pour des cérémonies Religieuses On a consulté Le ministre du Travail Pour avoir Ces lignes directrices Les communautés Confessionnelles Sont essentielles Et le travail Que font Les dirigeants Est essentiel Pour un très grand Nombre de communautés Dans cette province Merci de votre travail Acharné De vos sacrifices Merci d'avoir gardé Nos voisins en sécurité Merci d'avoir gardé nos voisins en sécurité Merci Merci Déclaration de député Députée de Brentford-Brent Merci Au cours des derniers mois Au cours des derniers mois La COVID-19 Nous a mis au défi De plusieurs façons Que ce soit à Toronto Timmins-Windsor Ou à Brentford-Brent On a vu du bon travail Fait par nos entreprises locales Pour aider à combattre Ce virus Qui est terrible L'esprit ontarien N'a jamais été plus fort J'aimerais prendre L'occasion De remercier Quelques entreprises Dans ma circonscription Qui sont vraiment L'exemple De l'esprit ontarien Une des entreprises Et emploie Des centaines de personnes Dans ma circonscription Ils sont là depuis 75 ans Récemment Menés par leurs employés Keep Right A offert 1000 dollars À notre banque alimentaire J'aimerais vous remercier Et vous et vos excellents employés Pour ce que vous faites Une autre entreprise Que j'aimerais reconnaître C'est Happy Tax Au début de la pandémie Happy Tax Qui est Un des producteurs De produits pharmaceutiques Les plus importants A commencé A produire De l'antiseptique Pour les mains Ils ont fait De centaines de bouteilles A nos organismes locaux Et alors qu'on a De plus en plus besoin De désinfectant Pour les mains Au cours de la pandémie On a augmenté La production De ce liquide Et du fond du cœur J'aimerais remercier Happy Tax Et ses employés Pour nous avoir montré Que l'esprit ontarien Continue d'aller de l'avant Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous